Et nous allons maintenant donner la parole à l'Institut McDonnell-Laurier. Monsieur Philippe Cross, vous avez la parole. Merci. Le Canada connaît sa décennie de croissance économique la plus lente depuis les années 30, en témoignant l'augmentation annuelle moyenne de son PIB réel par habitant au cours de cette décennie. Cette période prolongée de croissance presque nulle a creusé l'écart entre les États-Unis et le Canada. Depuis 2016, le PIB réel par habitant a affiché une croissance cumulative de 11,7 % aux États-Unis, mais de seulement 2,8 % au Canada. L'écart s'est creusé au cours des trois périodes, à savoir avant, pendant et après la pandémie. La soutenabilité de la croissance aux États-Unis depuis dix ans montre que la stagnation au Canada n'était pas inévitablement due au vieillissement de la population ou à l'épuisement des innovations technologiques, mais qu'il traduit plutôt des facteurs qui relèvent du Canada. Les investissements des entreprises et les exportations sont les sources sectorielles les plus évidentes de la stagnation au Canada depuis 2014. Le volume de l'investissement des entreprises achetées de 7,6 % au Canada est augmenté de 23,5 % aux États-Unis. Parallèlement, malgré l'effet stimulant procuré par la dépréciation de 25 % du dollar, le volume des exportations canadiennes de marchandises a reculé de 0,4 % depuis leur sommet en 2015. Les investissements des entreprises en usines et en matériel et les exportations de biens représentent ensemble 37 % de l'économie canadienne. Inévitablement, lorsque plus d'un tiers d'une économie se contracte sur une période de huit ans, la croissance globale s'en trouve considérablement affectée. C'est particulièrement vrai lorsque les investissements et les exportations sont en cause, car ces secteurs intègrent les technologies les plus productives et les plus innovantes du Canada, celles qui subissent le plus de pression en matière de concurrence et d'innovation. La langueur persistante des investissements des entreprises et des exportations découle également du peu d'influence de la politique monétaire sur la structure industrielle. On a l'impression que le Canada prépare une transition, mais a encore beaucoup de dépenses empoulées à coups de dettes des ménages et du gouvernement. Naturellement, s'il y a une baisse des investissements, cela entraîne un déclin pur et simple du stock net de capital disponible par travailleur dans l'industrie manufacturière. Au-delà de son impact direct sur le ralentissement de la croissance globale, la langueur persistante des investissements des entreprises et des exportations est symptomatique des faiblesses structurelles de l'économie canadienne. Parmi celles-ci figurent les taux bas de création d'entreprises, l'incertitude réglementaire et les obstacles à l'investissement, en particulier dans le secteur des ressources, les restrictions au commerce intérieur et la baisse de confiance des investisseurs étrangers et les faibles niveaux de productivité et d'innovation. Naturellement, la faible productivité a été prévue par l'OCDE et on dit que la croissance du PIB au Canada entre 2020 et 2060 sera la plus faible de ces 29 pays. Cela montre que la croissance économique anémique du Canada se poursuivra pendant des décennies si on ne change pas fondamentalement l'approche à l'égard de l'économie. Le retour à une croissance économique soutenue et rapide au Canada ne se fera pas en choisissant la carte des bonifications ponctuelles aux revenus proposés par les conseillers politiques, mais en exploitant le potentiel d'innovation et d'entrepreneuriat au pays. Je vais sauter quelques paragraphes parce que le temps file. Donc, le retour à une croissance économique sur ce nouveau Canada devrait être un enjeu bipartisan. Selon Kate Starner, le nouveau chef du Parti travailliste britannique, la croissance économique est la pierre angulaire de tout. À l'inverse, Paul Collier décrit l'effet d'une croissance lente comme celle du Canada ces dernières années, en notant que si la croissance n'est pas une panacée, son absence est certainement létale. Il y a eu absence de croissance ici et naturellement la croissance est essentielle. S'il n'y a pas d'absence, les sociétés sont inclines à adopter des politiques qui l'unisent encore plus, comme le protectionnisme et certaines mesures dévastatrices, parce qu'axées sur la distribution plutôt que sur la création de richesses, ces politiques créent un cercle vicieux qui affaiblit encore plus l'investissement, l'innovation et l'esprit d'entreprise. Les économistes n'ont qu'une compréhension incomplète des forces qui soutiennent la croissance économique sur de longues périodes. De manière générale, ils ont adopté deux approches. L'une porte sur l'augmentation des intrants et de l'efficacité, ce que visent la plupart des initiatives politiques. Au mieux, elle donne un coup de pouce ponctuel au revenu et souvent, même aucun, en l'absence d'un environnement propice à la croissance. La deuxième approche met l'accent sur l'innovation qui relève davantage d'une culture, encourageant l'esprit d'entreprise. Or, en l'absence de cette culture de l'innovation, même l'adoption de politiques qui devraient renforcer la croissance, comme les accords de libre-échange entre le Canada et les pays du G7, des taux d'immigration élevés et un haut niveau de scolarité ne parviendra pas à renforcer la croissance. Veuillez conclure, s'il vous plaît, monsieur. Il est grand temps que le Canada reconnaisse sa crise de croissance et entreprenne de cultiver l'innovation, une tâche qui nécessite bien plus de mots d'encouragement que des politiques précises. Vous pourrez étoffer pendant la période de questions-réponses, chers députés. Merci, monsieur le Président. Ma question va s'adresser tout d'abord à monsieur Frasch. Je suis heureux de vous voir en personne. On a déjà parlé au fil des ans via Zoom. Donc, je suis heureux de vous voir en personne au comité. Je voudrais parler un peu d'histoire. Lorsque j'ai commencé au comité des finances, il y avait le gouverneur de la Banque du Canada, monsieur Frasch, qui était ici au comité. Et j'ai dit, historiquement, est-ce que ces mesures n'ont pas été inflationnées? S'il a dit, il a insisté pour dire, il faut s'inquiéter de la déflation, en fait. Et par la suite, le gouverneur actuel, Macklin, a dit dans une de ses conférences de presse il y a environ 18 mois, que les taux d'intérêt seraient maintenus bas pendant un long moment. C'est quand même intéressant. Parfois, les économistes ont toutes sortes d'hypothèses. Mais comment pouvez-vous avoir tort et garder un emploi? Là, aujourd'hui, il y a une inflation élevée, des taux d'intérêt élevés également. Et je voudrais que vous confirmiez certaines choses pour moi. Croyez-vous, êtes-vous d'accord pour dire que l'allègement monétaire, c'est bon et c'est un facteur d'inflation? Oui, tout à fait, sans l'ombre d'un doute. La Banque du Canada reconnaît que le problème, c'est l'augmentation de la demande et cette demande a été alimentée par des politiques monétaires incitatives pendant la pandémie. Naturellement, cela annuie davantage à la chaîne d'approvisionnement. C'est une combinaison de plusieurs facteurs. Il faut voir ce que disait M. King, l'ancien gouverneur de la Banque du Royaume-Uni. Il a dit clairement, contrairement à ce que dit le gouverneur ici, on a augmenté l'offre monétaire et ça, c'est inflationniste. Le gouverneur de la Banque actuelle n'a pas dit cela. Il dit qu'il faut maintenant un resserrement quantitatif pour contrôler l'inflation, mais il ne dit pas que c'est une cause inflationniste. Que dire des propos du Premier ministre et du ministre des Finances qui disent que cette inflation est due à des facteurs provenant de l'étranger? À l'origine, oui. Il y a eu une perturbation de la chaîne d'approvisionnement, mais ça, ça fait deux ans. Et dans le dernier rapport sur l'inflation de statistiques invacuées a été publié jeudi, maintenant, il y a les biens. On ne peut pas dire que le problème, c'est ces biens. En fait, l'inflation n'est pas maintenant seulement sur les biens, mais également sur les services. Donc, on a une inflation nationale. Ça fait deux ans que ce gouvernement dépense sans fin, double la dette nationale, vient d'ajouter 60 milliards de dépenses pour les cinq prochaines années, en plus de ce qui avait été annoncé au mois de novembre. Et donc, le gouverneur de la Banque du Canada a dit que les taux d'intérêt seraient faibles pendant assez longtemps et que ça ne devrait pas inquiéter les gens, a maintenant augmenté le taux directeur de 4,5 %. Je voudrais que vous confirmiez pour nous le corollaire entre le taux d'inflation et l'augmentation des taux d'intérêt de la Banque du Canada. La réponse, même la Banque l'admettrait. C'est la raison pour laquelle ils augmentent les taux d'intérêt. C'est pour faire baisser le taux d'inflation. Donc, il y a un corollaire direct entre les taux d'intérêt et les prêts hypothécaires. Oui, bien sûr. La Banque du Canada a donné une conférence sur le sujet. Donc, il y a un corollaire, un lien entre l'inflation causée par les politiques monétaires canadiennes et le prix des maisons. Oui? Le prix des maisons ou le coût d'achat des maisons. Ça, c'est deux choses. C'est le coût de l'accès à la propriété. Et pour ce qui est de l'épicerie, dans ce cas-là, le prix des aliments dépend vraiment de l'offre. D'accord. 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 D'accord.